L'heure est grave les amis, j'ai enfin commencé One Piece Et c'est d'ailleurs avec ce manga que je vais commencer ma vidéo de lecture manga Comme je vous l'ai annoncé je vais vous parler de One Piece One Piece qui est un gros shonen connu par énormément de monde Je dirais même par tout le monde, par tous ceux qui suivent les mangas Donc One Piece est un manga toujours en cours chez nous avec plus de 80 tomes et également au Japon Chez nous il est édité chez Glena et il a été fait par Eshiro Oda Donc avant de vous parler de l'histoire de One Piece je vais vous expliquer comment je me suis lancé dans cette aventure Tout simplement en regardant la vidéo de Ultimate Manga qui proposait à l'échange plusieurs tomes de One Piece Donc du tome 1 au tome 12 Voilà j'en ai profité pour lui échanger des mangas que je ne voulais plus et que lui souhaitait commencer Et là pour le coup je me suis dit autant commencer la série puisque c'est un échange et que je ne paye uniquement que les frais de port Donc voilà autant se lancer dedans et si ça ne me plaît pas je pourrais toujours revendre ou rééchanger ce manga très connu Mais pour le coup ça a été un énorme coup de coeur, les personnages sont extraordinaires, j'adore l'histoire J'étais tout bonnement dedans en fait depuis le premier tome et du coup c'est une série que je ne vais absolument pas lâcher Je me suis d'ailleurs procuré certains caractères guides de cette série et je compte me procurer tous les livres en rapport avec ce manga car j'adore Donc d'habitude le personnage principal ne me plaît pas et là pour le coup Luffy est un personnage que j'adore énormément J'adore également Zoro et Nami que l'on voit dans les deux premiers tomes J'adore également le pirate clown donc le méchant, c'est vraiment tout l'univers que je trouve génialissime Donc de quoi nous parle ce manga ? On nous parle de Luffy, cet énergumène là Qui souhaite devenir le roi des pirates en quelque sorte, trouver le plus grand des trésors Et parcourir la mer avec son équipe qu'il devra constituer tout au long de son voyage Là dans les deux premiers tomes, il a déjà Zoro dans son équipe Je ne vais pas vous raconter comment il a été choisi et pourquoi est-ce qu'il est venu dans son équipe Mais ça n'a pas été très facile Et là dans le tome 2, il y a également Tami qui est juste là Qui elle, elle déteste tout bonnement les pirates Elle ne peut pas se les voir en peinture, en rien du tout Dans le deuxième tome, elle ne fait pas partie de son équipage Mais je pense qu'à mon avis, ce sera le cas un jour J'ai très hâte de le découvrir Je vais vous montrer les dessins qui sont dingues, qui sont vraiment magnifiques Alors évidemment pour tous ceux qui lisent d'autres mangas, de gros shonen comme ça Ça ne va peut-être rien d'incroyable pour vous Mais moi j'adore, je suis vraiment plongé en cette histoire D'ailleurs en grande tristesse, il n'a encore que les 12 premiers tomes Mais j'espère pouvoir acquérir la série assez vite Sachant que voilà, Luffy a une particularité dans ce manga Il peut allonger son corps tel un chewing-gum Il a mangé un fruit spécial qui lui permette donc de allonger son corps Pour battre ses ennemis Mais il ne peut pas nager à cause de... C'est justement la contrainte de ce fruit C'est qu'il ne peut pas nager Et pour un pirate, c'est vrai que c'est un peu ballot quand même Normal, s'il tombe dans l'eau, il coule tout simplement Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce manga si vous ne le connaissez pas encore Pour tous ceux qui ont déjà lu la série, qui en sont déjà à 50, 70 tomes ou qui suivent l'anime Puisqu'il existe bien évidemment un animé et plusieurs films Ne spoilez pas pour tous ceux qui n'ont pas encore lu ou vu la série Pour ma part, je m'en fiche royalement que certaines personnes puissent spoiler Puisque de toute façon, moi je lirai la série Donc voilà, si c'était juste pour spoiler, ça ne marchera pas avec moi Mais en tout cas, pour tous les autres abonnés qui n'ont pas lu la série Ou qui n'ont pas encore vu l'anime Voilà, ne spoilez pas pour eux, ce n'est pas très sympa En tout cas, j'en suis sûr que ça n'arrivera pas Je vais vous montrer donc un dernier... Une dernière image Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu la série Je vous la conseille vivement Ça a été un gros coup de coeur, plus que Bleach Alors que Bleach, j'ai quand même les 60 premiers tomes Mais là, pour le coup, One Piece a été un réel coup de coeur Je ne comprends même pas pourquoi je ne me suis pas lancé dans la série En fait, si, je comprends pourquoi Le côté pirate me rebutait un peu Mais c'est clairement pas que ça Et c'est clairement, voilà, énorme Je vous le recommande à 100% en tout cas Pour ce deuxième manga, je vais rester aux éditions Glena Donc c'est un peu la vidéo Glena, en fait, tout simplement Je vais vous parler de La Vie en Dôle Avec cette couverture juste magnifique Et le dernier, hop Qui était fait par Junya Inoue Qui est terminé au Japon en 4 tomes Nous n'avons pas encore la date pour le tome 4 Alors, de quoi nous parle La Vie en Dôle Qui est aussi un énorme coup de coeur Alors, La Vie en Dôle nous parle de Kazumi Qui a reçu des objets de la part de son père Des objets magiques Qui lui permettent de se transformer en cette jeune femme En ayant des pouvoirs On les appelle les Vierges Et en fait, ces Vierges sont là pour réguler le monde C'est-à-dire qu'en fait Elles sont appelées par les puissants Pour soit tuer d'autres puissants Soit mettre un terme à des rébellions Des choses comme ça, en fait Elles travaillent pour les puissants C'est un peu les agents des Illuminati, en fait, du manga Donc elles travaillent de façon cachée Elles ont tous des pouvoirs plus ou moins immenses Et c'est vrai que Kazumi, donc, qu'on retrouve juste là Dans le collier Quand elle se transforme en cette jeune fille Elle a des pouvoirs tout aussi incroyables Donc c'est grâce au Pendantif, un peu miroir Que vous voyez juste là Je ne sais pas si on va bien voir Dans les deux premiers tomes Donc on voyait la jeune fille Essayer d'échapper A l'organisation Chandelier Donc l'organisation des Vierges Que l'on voit juste là Là on voit deux méchantes Juste ici Donc voilà, elle essayait d'échapper Et de comprendre ce qui lui arrivait Elle avait perdu une personne qui lui était chère Ils ont également blessé des membres de sa famille Alors dans le tome là Dans le tome 3 On en apprend un peu plus sur l'organisation Dont fait partie les Vierges On sait leur but On sait également Comment est-ce qu'elles arrivent à avoir les renseignements On en apprend vraiment un peu plus sur leur histoire Et c'est vraiment intéressant à voir Puisqu'on voit également notre héroïne Kazumi Donc arriver à devenir finalement Cette combattante qu'elle n'était pas dans les deux premiers épisodes Là elle s'est résignée Elle doit d'ailleurs rechercher une personne de sa famille Qui a été portée disparue dans les deux premiers tomes Et c'est ce qui va lui donner d'ailleurs du courage A la fin de ce tome 3 Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans ce tome Mais il y a un combat Un combat entre Kazumi et deux autres Vierges Mais également une Vierge Qui va devenir l'allié inattendu de Kazumi Ça c'était plutôt fort Puisque cette personne était foncièrement méchante Enfin du moins Elle a fait des choses totalement affreuses Lors des deux premiers tomes Et là pour le coup Elle va être l'allié de notre héroïne Et ça va être sympa à voir Puisque dans le tome 4 On va pouvoir voir le combat J'ai vu sur les sites Qu'il était terminé en 4 tomes Mais j'ai du mal à concevoir Que l'on aura la fin Dès le prochain tome en fait A moins qu'il soit énorme comme Pupa C'est vrai que j'ai du mal à concevoir Que le tome puisse s'arrêter aussi vite En tout cas pour moi Ce manga est un énorme coup de coeur Les personnages sont juste magnifiques D'ailleurs Junya Inoue a également fait Betoom Qui n'est pas réellement un coup de coeur C'était une bonne lecture en soi Mais pas un coup de coeur Là pour le coup Avec la vie en donne Il m'a totalement conquis Je trouve juste les dessins magnifiques Alors sans trop vous spoiler Parce que là c'est vrai Quand on arrive sur le combat Voilà par exemple Voilà certaines vierges qui discutent ensemble Donc une sorte de réunion Donc hop Quand elle se transforme juste là Sachant qu'elle ressemble à son vrai Elle se transforme en cette petite fille La particularité d'ailleurs De ces deux jeunes femmes C'est qu'elles ont une façon de penser similaire Mais un caractère totalement différent C'est à dire que notre héroïne est plutôt effacée Timide Elle se laisse plus ou moins marcher dessus Mais quand elle se transforme en cette jeune femme là Elle est beaucoup plus sûre d'elle Elle prend beaucoup plus les devants Dans ce tome 3 Les deux parties arrivent au même caractère C'est à dire que toutes les deux en veulent Et veulent donc démanteler les chandeliers Et ça c'est plutôt cool en fait Là pour le coup On attend donc le tome 4 Moi j'attends personnellement le tome 4 Avec beaucoup d'impatience Mais c'est vrai que voilà J'espère qu'elle ne se terminera pas du tout en 4 tomes Et que sur les sites ils sont trompés Qu'on aura encore 5, 6, voire 7, 8 tomes Puisque c'est une série que j'affectionne vraiment beaucoup Même les méchants sont assez incroyables Je sais que la particularité de cette jeune fille là Est assez incroyable Elle se métamorphose complètement Quand elle utilise son pouvoir Donc je vous laisserai le découvrir dans ce tome là En tout cas Et je vous le conseille tout autant que One Piece Puisqu'en 4 tomes évidemment Ce n'est pas un énorme investissement Mais voilà Il en vaut vraiment le détour S'il y aurait un manga que j'aurais à vous conseiller Qui termine en très peu de tomes Je vous avouerai que ce serait certainement celui là Que je vous conseillerais Puisque pour moi c'est un réel coup de coeur Comme je vous l'ai dit Les deux lectures ont été vraiment incroyables pour moi One Piece à un côté La vie en dole de l'autre C'est vrai que ce sont deux mangas totalement différents Mais avec un univers bien distinct et bien complet Et j'ai vraiment adoré les lire Je vais continuer bien entendu ces deux mangas Que je vous conseille à 100% Puisque ce sont vraiment de grandes réussites pour moi Les histoires sont vraiment bien faites Et les personnages tout aussi attachants Je m'étais également procuré une figurine de One Piece Avant de commencer One Piece tout simplement J'avais assez cette figurine Puisque j'avais trouvé le personnage vraiment magnifique Je vais vous la montrer tout de suite Il s'agit de Zoro Donc Roro no Zoro Qui est juste magnifique Voilà Elle est comme ça Donc avant de connaître One Piece J'avais déjà eu un coup de coeur pour ce personnage Alors mon coup de coeur bien évidemment Est toujours sur ce personnage dans One Piece Mais également sur Luffy et Nami Puisque les trois je les trouve assez complémentaires Il se peut que durant les jours Voir les mois Plutôt les mois dirons-nous Je vais me procurer d'autres figurines de One Piece Si ça vous intéresse Je pourrais toujours vous les présenter Lors de mes lectures en cours Ou même de mes achats manga tout simplement Et vous dire Où est-ce que je les ai trouvés A quel prix Pour faire surtout attention De ne pas se faire nainquer Avec une contrefaçon chinoise Sachant que celle-là Je l'ai acheté à Micromania J'ai pas trop trop de doute Concernant sa venue tout simplement Je pense vraiment que c'est une vraie Donc jusque-là J'ai pas trop de souci à me faire En tout cas de ce côté-là Mais c'est vrai que Plusieurs achats que j'ai fait sur ebay Concernant des peluches Ont montré qu'il y avait énormément de contrefaçons Donc si ça vous intéresse Lors de mes vidéos achats manga Je pourrais toujours vous signaler Les figurines que j'ai achetées Et vous les montrer Peut-être vous donner envie De les acheter à votre tour En tout cas Cette vidéo manga Lecture manga pardon Est terminée Elle était plutôt courte Mais c'est vrai que j'ai adoré Ces deux séries Et je voulais absolument Vous les présenter ensemble Donc pour cette vidéo spéciale Glena Je vous remercie d'avoir été là Et on se retrouve très bientôt D'ailleurs bientôt arrivera Mon book haul Donc mes achats manga Avec plus de 60 tomes Donc j'espère vous y voir Passez une très bonne semaine Et je vous dis A très bientôt